Je m'appelle Nathan Ben-Simon, j'ai 28 ans, je suis expert comptable et commissaire aux comptes depuis novembre 2019 et j'exerce seul actuellement. J'ai connu le centre d'affaires Lucas grâce à la communication de l'Ordre, principalement via les réseaux sociaux mais aussi via les magazines transmis éventuellement. J'ai choisi Lucas car tout d'abord j'étais en recherche de locaux pour travailler. Comme beaucoup de personnes, j'étais en télétravail une bonne partie de l'année 2020 et j'avais besoin de sortir de ce cadre pour pouvoir travailler plus sereinement et développer mon entreprise. J'ai opté pour le package numéro 2 qui m'offre le coworking illimité mais aussi l'accès à des bureaux fermés. J'essaie de me projeter tout d'abord à moyen terme au sein de Lucas pour développer sereinement mon cabinet. Si j'ai l'opportunité de recruter des salariés, je sais que j'aurai la chance et la possibilité de rester ici et d'accéder à des offres différentes, spécifiques à des cabinets qui ont des salariés. Donc je peux voir l'avenir sereinement ici et me projeter plus loin. Je conseillerais le centre d'affaires à mes consoeurs et confrères pour plusieurs raisons. Tout d'abord la situation géographique y est très favorable, on est à deux pas des Champs-Elysées, tant pour les clients que pour soi-même, c'est sympathique et c'est facile d'accès d'un côté. Ensuite, l'environnement de travail est aussi très favorable. Le fait de travailler avec des consoeurs et confrères a son importance puisque ça permet d'échanger et de s'aider sur des problématiques techniques notamment. Chacun peut avoir ses spécificités, ses compétences de par sa propre expérience et c'est un réel avantage. De plus, l'environnement de travail, comme je le disais, est très favorable. Au niveau du matériel, tout est satisfaisant. On a une salle de détente, une salle pour déjeuner, donc c'est très agréable de travailler ici. De plus, pour les mesures sanitaires, tout est pris en compte par rapport au contexte actuel, donc c'est rassurant, on peut venir ici sereinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501